M. Elabeh Makhazni, bonjour. Bonjour Mme Suela. Alors le dialogue social, un instrument de dialogue constitutionnalisé aujourd'hui au vu de la situation sociale. Comment peut-on évaluer ce dialogue social ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est suffisamment efficace ou qu'il a montré ses limites ? M. Makhazni. Pour le dialogue social, le ministère de Travail favorise le dialogue social, conformément aux orientations de son excellence M. le Président de la République. Le ministère de Travail n'est pas dans une position d'affrontement. Il favorise la concertation, le dialogue et le règlement de tous les conflits du travail en milieu de travail. Il respecte les partenaires sociaux, donc il est à l'écoute des organisations syndicales, des travailleurs et des employeurs. Et M. le ministre du Travail, M. Mourad Zemali, a appelé souvent les organisations syndicales à contribuer dans ce dialogue social qui est institutionnalisé, bien sûr. Vous avez constaté qu'il y a 21 tripartites et 14 bipartites qui ont donc consacré la concertation entre les partenaires sociaux sur des sujets économiques et sociaux par rapport au monde du travail. Alors vous n'êtes pas dans une situation d'affrontement, c'est ce que vous confirmez à l'instant M. Makhazni. Alors vous avez reçu les différents syndicats contestataires par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'on peut considérer que les rencontres se sont abouties sur un résultat positif ou c'est un échec ? M. Makhazni. Ben écoutez, c'était à la demande, premièrement, une première rencontre avec le ministère du Travail, c'était à la demande de cinq organisations syndicales, signataires de la charte d'éthique du secteur de l'éducation nationale et en présence de deux associations de parents d'élèves. La réunion a eu lieu au niveau du ministère du Travail. Nous avons écouté les préoccupations des organisations syndicales et de deux associations, surtout des parents d'élèves. Ils ont contesté, bien sûr, le mouvement de guerre déclenché par une organisation autonome qu'est la peste au niveau de certaines wilayas, notamment à la wilayas de Bijaya et de Blida. Et donc, nous avons relevé leurs préoccupations par rapport au sort des élèves et par rapport à la situation qui a paralysé un nombre important dans ces deux wilayas, un nombre important des établissements scolaires. Et donc, ils ont demandé l'intervention du ministère du Travail. Et le lendemain, il y a eu une rencontre également avec cette organisation syndicale autonome qu'en a peste avec le ministère, avec le ministre du Travail. Donc, de part, donc, nos missions qui est d'éclairer tous les partenaires sociaux de la législation du travail et des procédures en matière de règlement des conflits collectifs et partant de nos missions également en tant que garant de la liberté syndicale et de loi d'exercice du greffe. Donc, nous avons écouté l'organisation syndicale qui nous a présenté leurs revendications, l'historique du mouvement du greffe qui a débuté en mois de novembre. Donc, des résultats de négociations avec le secteur de l'éducation, l'administration d'éducation. Mais, monsieur le ministre a insisté sur le respect, donc, de la loi et notamment le respect des procédures, donc, de recours à la grève, les procédures légales prévues par la loi et de respect également des décisions de justice qui ont été rendues. N'oubliez pas, madame Souela, qu'il y a quatre décisions de justice rendues qui déclarent que la grève de l'organisation syndicale Knapest comme illégale et ordonne la reprise du travail et avec son entrave de la liberté de travail des travailleurs remplaçants. Alors, justement, que tendez-vous, monsieur Mechazny, par respect des procédures légales du recours à la grève, puisqu'on sait, et que prévoit la loi en matière de conflits sociaux par rapport à cette question, puisque nous savons que le recours à la grève, il est constitutionnalisé, mais la grève illimitée n'existe nulle part. Ces derniers mois, vous avez constaté, madame, qu'il y a un mouvement de contestation. Il y a des fois des grèves ouvertes, des grèves cycliques déclenchées dans le cadre, dans le niveau de la santé pour les médecins résidents ou bien par les personnels paramédicaux, et également au niveau de l'éducation. Dans la grève, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Autrement dit, un conflit de travail peut être une source de cohésion sociale, si, donc, il y a une résolution qui va entraîner un dialogue social, qui va créer des règles sociales, parce que le droit du travail en Algérie, c'est un droit conventionnel. Mais, donc, il y a ce droit qui est reconnu sur le plan de la Constitution, et au niveau de la loi cadre, qui est la loi 90-14, relative aux modalités d'exercice de droits syndicales, il doit s'exercer confirmement aux procédures prévues par la loi 90-02, relative aux règlements des conflits collectifs de travail. Alors, pour, donc, cette loi a prévu des modalités pour le recours à la grève, donc il y a des procédures préalables. Ça commence par des, donc, des réunions périodiques, donc il y a obligation des réunions périodiques pour examiner les situations socioprofessionnelles, et des conditions de travail. Au niveau du secteur économique, ces procédures sont fixées par les conventions et les accords collectifs de travail, mais dans la fonction publique, il y a, donc, des réunions périodiques avec l'autorité compétente pour discuter des problèmes socioprofessionnels. En cas d'échec, il sera donc engagé des procédures conventionnelles de règlement, c'est-à-dire au niveau interne. Et à défaut des procédures conventionnelles, et en cas d'échec, il y aura, donc, les partis peuvent aller demander des services de l'inspection de travail, la conciliation obligatoire au niveau de l'inspection du travail. Mais quand vous parlez de respect des procédures, c'est se conformer également à la décision de justice ? Oui, oui. S'il y a une décision de justice qui a été rendue et qui, donc, déclare la grève illégale, donc, l'organisation syndicale ou les participants doivent appliquer cette décision de justice. Sinon, les conséquences, quelles seraient les conséquences ? Elle est au nom du peuple algérien, donc elle doit être appliquée, et sans pour autant négliger les revendications socio-professionnelles qui peuvent être légitimes. Mais quand on parle de se conformer à la décision de justice aujourd'hui, si on ne se conforme pas aux décisions de justice, quelles sont les conséquences encourues, M. Mahazny ? Conformément aux dispositions légales contenues, aussi bien dans les lois que dans la loi CAD. Écoutez, lors de la rencontre avec Canapest, M. le ministre, M. Morad Sméli, ministre de Travail et de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, a clairement dit aux membres de l'organisation syndicale qu'il faut appliquer la décision de justice. Donc, et que le ministère, c'est vrai, il est garant de la liberté syndicale, mais il doit contrôler le respect de la législation et des décisions de justice. Donc, il a demandé aux deux parties d'appliquer la loi. Et l'application de la décision de justice pour l'autre partie, qui est l'employeur, c'est donc d'engager des procédures disciplinaires pour abandon de poste, pour les grévistes qui ont participé à une grève concertée, mais qui est considérée illégale. Mais à partir du moment où la justice décrète la grève illégale, quelles sont les conséquences encourues, M. Mahazny ? Donc, il y a des procédures administratives qui sont engagées par l'administration. Il s'agit donc de la fonction publique ici. Donc, il y a des règles statutaires qui doivent être engagées. Il y a des mises en demeure qui seront donc notifiées aux fonctionnaires pour demander des justifications par rapport à l'abandon de poste. Et ensuite, il y aura donc des décisions de licenciement sans indemnité ni pris à vie. Et dans cette situation, les fonctionnaires, ils auront donc le droit bien sûr de recours dans les délais réglementaires et qui sont prévus par les statuts de la fonction publique. Et ils peuvent également déposer au niveau des tribunaux administratifs des recours également pour demander la réintégration. C'est ce que risquent actuellement les fonctionnaires de l'éducation nationale, M. Mahazny, malheureusement. Exactement, malheureusement, parce que nous sommes donc dans une situation d'impasse. Et donc, il y a des conséquences négatives sur le parcours professionnel des enseignants. Et de ce plateau, je lance un appel aux enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui ont participé de bonne foi à cette grève. Et je ne doute pas de leurs revendications socioprofessionnelles, mais il est clair que la procédure n'a pas été respectée, que cette organisation syndicale n'a pas respecté les procédures préalables au recours à la grève, et notamment les assemblées générales au niveau des lieux de travail et l'obligation de la conciliation avec l'autorité compétente. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Mahazny, c'est que vous avez du côté des syndicats, on déclare que chaque fois qu'ils font une protestation, la justice décrate leur mouvement illégal. Est-ce qu'il y a aujourd'hui instrumentalisation de la justice, M. Mahazny ? Quel est votre commentaire ? Écoutez, madame le ministère du Travail, comme j'avais déjà dit, c'est les garants de liberté syndicale. Et nous respectons les décisions de justice, la justice elle est autonome, elle est souveraine, donc quand il y a une décision au nom du peuple algérien, donc toutes les parties doivent l'appliquer. Alors comment se décline aujourd'hui le paysage syndical en Algérie, M. Mahazny ? Pour vous donner une idée sur le paysage syndical, Mme Souila, je reviens par rapport aux lois sociales de 90, qui ont donc cité un verrage dans le droit syndical et dans le droit d'exercice, le droit de grève. Donc avec la constitution du 23 février 89, donc avec les réformes politiques, économiques et sociales, donc il y a eu des nouvelles règles qui encadrent les relations du travail. Et parmi ces règles, il y a le droit à la grève et l'exercice du droit syndical. C'est vrai que l'exercice du droit syndical, la négociation collective, le droit de grève a évolué, et donc il y a eu quand même des évolutions profondes au milieu du travail. Les organisations syndicales autonomes ont le droit maintenant d'exercer le droit de grève, de la négociation collective, et même, je dirais, également de créer des organisations syndicales, non pas des travailleurs, mais également des employeurs. Et toutes ces règles, madame, s'inspirent des règles universelles qui, n'oubliez pas que l'Algérie a ratifié 60 conventions internationales de travail. Et parmi les conventions fondamentales, je cite la convention 87 relatifs aux libertés syndicales, aux droits, à la protection des droits syndicales, et la convention 98 relatifs aux droits d'organisation et à la négociation collective. Mais combien de syndicats actifs actuellement, hormis le JTA ? Alors, ces lois sociales, donc, à donner un paysage syndical, on a recensé, pardon, 102 organisations syndicales, dont 66 organisations syndicales de travailleurs salariés et 36 organisations syndicales d'employeurs. Mais est-ce qu'ils sont plus représentatifs que l'UGTA ? Donc, d'après les informations qu'on a, donc, ces organisations syndicales, des 66 organisations syndicales de travailleurs, il y a 35 organisations syndicales qui se concentrent uniquement au niveau de la fonction publique, ce qui donne un taux à peu près de 53%, principalement au niveau du secteur de l'éducation et du secteur de la santé. On trouve, au niveau du secteur de l'éducation, 13 organisations syndicales, si on tient compte de l'UGTA et de SNAPAP. Et au niveau du secteur de la santé, il y a 15 organisations syndicales qui sont actives dans ce secteur. Alors, M. Elabahmer Khazni, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de 102 organisations syndicales dans l'UGTA, 53% dans la fonction publique. Est-ce qu'on peut considérer, comparativement à l'UGTA, par le passé, les syndicats autonomes sont en train de prendre des parts plus importantes ? Selon le paysage syndical, les organisations syndicales autonomes, comme j'avais dit, sont concentrées dans la fonction publique. Mais leur représentativité, c'est par rapport à certaines catégories relevant du secteur concerné. Donc, s'il s'agit du secteur de l'éducation ou bien dans le secteur de la santé. Il y a donc des catégories de socioprofessionnelles qui sont couverts par le statut de ces organisations autonomes. Mais quelle est leur représentativité, si on devait le comparer avec l'UGTA, qui annonce déjà avoir l'équivalent de 2 millions d'adhérents ? Oui, écoutez... C'est le cas ? Non, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que si vous considérez la représentativité au niveau national, ces organisations autonomes n'ont pas encore cette représentativité au niveau national parce que leur statut couvre une seule catégorie et parfois des organisations syndicales couvrent un seul secteur. Donc, la centrale syndicale, à travers les fédérations, elle est bien structurée, elle touche l'ensemble des secteurs d'activité, c'est pour ça qu'elle est représentative. Elle a 2 millions d'adhérents ? C'est le cas ? C'est le cas, oui, c'est le cas. Et je peux vous dire également que nous avons engagé une réflexion par rapport à l'encadrement de ce mécanisme de représentativité et de pouvoir voir les règles de représentativité nationale et donner la chance à d'autres organisations autonomes pour qu'elles deviennent des organisations syndicales représentatives. au niveau national. Donc, dans le projet, bien sûr, du Code du Travail. Mais si vous permettez, Mme Souhila, je continue par rapport, parce que j'ai donné quelques chiffres par rapport à la fonction publique concernant le paysage syndical dans la fonction publique, mais il y a le secteur économique où 31 organisations syndicales sont concentrées dans le secteur économique, dans 9 syndicats au niveau du secteur, de ce secteur, c'est du secteur de transport. Et dans 7 syndicats, sont concentrées ou actives dans 2 entreprises. Il s'agit d'Aragérie et de l'Onana. Donc, voyez, le paysage syndical est concentré dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, et notamment le secteur privé. Il y a peu de structures syndicales dans le secteur privé, à l'exception de l'UGD. Alors, la loi relative au règlement des conflits, l'exercice syndical, que prévoit aujourd'hui ? Puisque vous avez parlé des amendements qui vont être introduits dans le prochain Code du Travail. Que prévoient justement les amendements que vous allez introduire ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on s'achemille, si c'est le cas ou pas le cas, vers une restriction de l'activité syndicale ? Pas du tout, M. Méhaz ? Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas prendre en considération ce qui est dit dans les réseaux sociaux, bien dans certains organes de presse par rapport au projet de Code du Travail. Il ne s'agit pas de restriction des droits fondamentaux du travailleur. Le ministère du Travail en tant que garant des libertés des droits des travailleurs va renforcer au contraire ces droits fondamentaux dans le projet de Code du Travail. Seulement, vous avez parlé des procédures de règlement des conflits collectifs du travail. Actuellement, il y a des procédures qui sont appliquées, mais il y aura des amendements, il y aura des propositions d'amélioration pour encadrer premièrement le recours à la grève, encadrer la procédure préalable à recours à la grève, encadrer également les procédures au cours de la grève et vous voyez qu'également au niveau de la législation du travail, il y a des procédures, il y a même des procédures au niveau de la fonction publique qui n'ont pas été redynamisées. Donc, le Code du Travail va introduire de nouvelles dispositions pour encadrer et prendre en charge et surtout par rapport au secteur sensible. Mais encadrer le recours à la grève, ce n'est pas interdire le recours à la grève, M. Mechazny ? Non, non. Il ne s'agit pas d'entraver ou de réduire le droit de la grève ou le droit de la grève syndicale, il s'agit de préserver dans certains secteurs sensibles qui touchent donc aux citoyens et à l'économie nationale. Mais qu'est-ce que vous entendez par secteur sensible, M. Mechazny ? Puisque la ministre de l'éducation avait demandé en quelque sorte à interdire la grève dans certains secteurs qui sont névralgiques comme par exemple le secteur de l'éducation ou celui de la santé. Il ne s'agit pas d'interdire le droit de la grève dans le secteur de l'éducation mais de l'encadrer. Donc, on peut proposer des amendements par rapport au service minimum et on peut également par rapport à la durée de la grève parce que comme vous avez constaté plusieurs débréages plusieurs arrêts de travail ouverts aux perlés aux discontinus ce type de grève ne sont pas donc ne figure pas dans les textes de la loi. Même la grève illimitée ne figure pas ? Et dans certains pays notamment la France c'est interdit. C'est interdit. Mais aujourd'hui vous parlez de la grève illimitée qui est interdite et que vous voulez un peu recadrer les mouvements de grève des propositions concrètes M. Mechaldi pour que vous puissiez comprendre en quelque sorte si vous deviez nous donner un exemple précis par exemple. Il s'agit des propositions madame. C'est une réflexion. N'oubliez pas que le projet du Code du Travail est en cours d'enrichissement avec les partenaires sociaux et économiques de par le fait que ce dossier il est tellement il comporte des sujets vastes et donc le ministère du Travail par rapport à son rôle d'arriver à l'équilibre entre les droits fondamentaux les droits de la protection effective des travailleurs en même temps les droits des employeurs en matière de compétitivité et de productivité donc c'est un droit qui va donner beaucoup d'énergie inch'Allah aux partenaires sociaux mais il va protéger les droits des travailleurs au milieu du travail. Alors monsieur Mechazny beaucoup de questions des auditeurs qui sont intéressantes alors aujourd'hui si on est arrivé à cette situation de blocage dans certains secteurs et à des grèves illimitées est-ce qu'on peut considérer que certains instruments de médiation n'ont pas été suffisamment efficaces ou de conciliation comme par exemple l'inspection du travail qui peut parfois prévenir et régler certains conflits avant qu'ils surgissent ? Par l'émission de l'inspection du travail dans le contrôle du respect de l'application des dispositions légales et réglementaires donc elle a un rôle dans le contrôle mais elle a un rôle également dans le conseil et dans l'accompagnement des partenaires sociaux elle a un rôle dans l'éclairage des dispositions légales et réglementaires et un rôle en cas de conflit donc si le conflit est né les parties peuvent recourir à un service d'inspection du travail donc la conciliation donc l'inspecteur de travail ou bien la procédure de conciliation ne saurait excéder huit jours et l'inspecteur dresse des procès verbaux en cas d'accord bien sûr à un procès verbal de conciliation en consignant les accords et les désaccords et en cas de désaccord il va donc dresser un procès verbal de non conciliation mais il y a des procédures facultatives il y a des procédures facultatives de médiation et d'arbitrage mais est-ce que on peut considérer que ce chapitre l'inspection du travail est suffisamment efficace ou pas du tout ou alors il va falloir revoir aussi les mécanismes de fonctionnement de l'inspection du travail le renforcement de l'inspection du travail c'est une priorité du secteur en France c'est très important oui oui donc nous travaillons ce qu'on appelle l'équivalent du prédom oui il y a le prédom en Algiers c'est le bureau de conciliation donc actuellement qui sont élus c'est des représentants de la justice contrairement à chez vous mais contraire en Algérie mais on est en train de réfléchir comment redynamiser ces bureaux de conciliation et redynamiser également même au niveau de la justice donc tribunaux sociaux alors autre question monsieur Mechazini lorsque la justice déclare une grève non réglementaire est-ce que c'est par rapport à la forme ou revendication ? écoutez très bonne question des fois les revendications socio-professionnelles sont légitimes mais la procédure n'est pas conforme et donc le juge se prononce par rapport à la procédure non conformité des procédures des fois et des fois par rapport aux revendications je m'explique s'il s'agit de revendications qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des règles prévues par la loi 90.02 il ne s'agit pas de revendications socio-professionnelles qui relèvent des conditions de travail la catégorie couvert par le statut de l'organisation syndicale à ce moment-là il ne s'agit pas d'une grève de travail donc je peux vous donner l'exemple des grèves solidaires des grèves ouvertes des grèves politiques mais combien de grèves il y a eu ces derniers temps M. Mechazine est-ce qu'on peut les compter ? alors je peux vous donner que selon les statistiques du service de l'inspection de travail arrêtées au 31 12 2017 il y a 112 grèves donc dans 14 au niveau de l'administration publique et 66 au niveau du secteur économique et je pense 32 au niveau du secteur privé alors ces grèves ont entraîné une perte d'à peu près 117 000 journées de travail perdues et le constat du service de l'inspection de travail fait ressortir que la majorité des grèves des arrêts de travail au sens juridique n'ont pas respecté la procédure légale mais quand vous parlez de 117 000 journées de travail de mois par rapport à tous ces mouvements de revendications est-ce qu'on peut considérer que ça a aussi un coût économique oui oui donc les arrêts de travail entraînent donc un coût et ce coût quand ce coût humain il y a des fois un coût humain et économique qui dépasse les résultats positifs du conflit lui-même et c'est pour cela les responsables des organisations syndicales doivent comprendre et je dis ça un message pour l'organisation syndical canapès elle doit comprendre que donc qu'ils ont une responsabilité et que ce conflit doit déboucher sur obligatoirement sur le dialogue et c'est le seul moyen pour donc revoir leur stratégie et confirmement à la législation et la réglementation du travail alors en cas de radiation de la fonction publique c'est ce qu'en court actuellement certains enseignants du secteur de l'éducation nationale est-ce qu'il y a possibilité de recours ou alors c'est une décision définitive parce que c'est la fonction publique c'est plus c'est une décision qui sera prise par l'administration des travailleurs ont le droit de faire le recours confirmement aux règles statutaires et donc d'ester au niveau de justice pour demander la réintégration mais il y a possibilité une fois que vous avez été radié monsieur tout travailleur a le droit de procéder de déposer un recours au niveau des instances dans le secteur économique au niveau des instances notamment les services de l'inspection du travail et ensuite au niveau de la justice des tribunaux donc des tribunaux sociaux et au niveau de la fonction publique de déposer des recours au niveau de l'autorité compétente ensuite au niveau des tribunaux administratifs monsieur Mechazny c'est à dire maintenant quand il y a la grève qui est décrétée illégale il y a la première mise en demeure deuxième mise en demeure la troisième c'est la radiation la radiation oui alors autre question d'un auditeur monsieur Mechazny est-ce que réellement au niveau du ministère du travail on est en train de geler ou on a gelé indirectement l'octroi d'agréments pour certaines organisations patronales syndicales pardon écoutez le dossier d'enregistrement des organisations syndicales au biais des procédures légales et réglementaires donc le syndicat se constitue à travers une assemblée constitutive des membres fondateurs il dépose une demande de déclaration de constitution accompagnée d'un dossier c'est à dire le statut de l'organisation syndicale il reste des membres fondateurs de le PV de l'assemblée générale donc ce dossier doit se conformer à la législation du travail et il y a un examen de conformité par l'administration et le récipicé de l'enregistrement est donné donc un mois après le traitement du dossier mais actuellement vous ne donnez pas d'agrément vous ne délivrez pas d'agrément on donne des agréments mais si l'étude de conformité fait ressortir qu'il n'y a pas de respect des règles de dispositions légales réglementaires notamment le principe de non-discrimination dans les clauses de statut le principe démocratique de désignation des membres de direction et des décoristes sont adressés aux organisations syndicales pour demander de lever ces réserves et de se conformer à la loi mais est-ce qu'on peut considérer qu'après avoir parlé de tous ces aspects le droit des travailleurs et des ouvriers est préservé de par la loi et de par les actions que vous êtes en train d'engager monsieur Mehazny oui bien sûr il s'agit là d'appliquer la législation il s'agit de protéger le ministère du travail un rôle de protection des délégués syndicaux il ne faut pas oublier qu'il y a tout un dispositif en cas d'atteinte aux libertés syndicales au sein de l'entreprise au sein de l'entreprise le syndicaliste peut demander l'intervention des services d'inspection du travail l'inspecteur du travail peut ordonner l'organisme employeur de réintégrer le syndicaliste s'il s'agit d'un licenciement abusif et s'il s'agit d'une sanction qui a un lien avec l'exercice de loi syndicale alors pourquoi autant de syndicats dans le secteur de l'éducation nationale ils sont pratiquement l'auditeur parle de 13 mais je pense qu'ils sont 11 et bien c'est un indicateur de liberté syndicale en Algérie madame donc beaucoup disent qu'il y a donc restrictions par rapport aux droits syndicales dans certains organes de presse ou au niveau des instances internationales mais là c'est le paysage qui vous donne donc des indicateurs clairs qu'il y a 102 organisations syndicales de travail et des employeurs c'est un indicateur important est-ce que toutes les organisations syndicales sont conformes à la loi aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils ont tenu un peu leur assemblée générale pour leur élection et pour avoir le mandat puisque certains disent que par rapport au CNES le CNES c'est le conseil national de l'enseignement supérieur ils sont en contradiction avec la loi avant de répondre sur le problème des conflits internes des organisations syndicales rapidement les organisations syndicales doivent avoir les éléments de représentativité qui est de 20% de total de l'effectif couvert par le statut et en cas d'ailleurs ils sont obligés de communiquer à l'autorité compétente les éléments de leur représentativité mais il est vrai qu'il y a des conflits internes au niveau de certaines organisations syndicales et qui donc n'est pas dans l'intérêt de syndicats Combien ils le sont actuellement ? Il y a beaucoup de conflits au niveau des organisations patronales mais il y a deux ou trois au niveau des conflits individuels au niveau des organisations de travailleurs notamment le CNES Alors très rapidement sur cette question beaucoup d'entreprises refusent d'abriter des syndicats est-ce que c'est normal notamment dans le privé ? On peut interdire ? Le droit syndical c'est l'affaire de... Bon il y a la protection légale des syndicalistes qui est prévue par la loi mais c'est le rôle des syndicats dans la mobilisation dans l'affiliation des travailleurs donc par rapport à leur statut et ce que nous constatons que dans le secteur privé pratiquement il n'y a pas de structure syndical à l'exception du JDA Alors très rapidement sur cette question la dernière alors il y a une mission du BIT qui sera là la semaine prochaine c'est pour évaluer l'activité syndicale très rapidement M. Mekhazny Vous permettez si vous permettez donc je vais éclairer l'opinion publique par rapport... Mais très rapidement Rapidement dans l'organisation syndicale qui a une composante répartite il y a des organes de contrôle ça rentre dans l'activité normale de l'organisation de travail puisqu'il y a des pays qui ont ratifié des conventions donc il y a une évaluation de l'état d'application de ces conventions au niveau des pays qui ont ratifié ces conventions internationales de travail Donc c'est une mission ordinaire ? Donc il y aura des contacts avec le ministère du travail avec les secteurs des départements ministériels pour situer l'état d'avancement du code du travail et l'état d'avancement ou l'état d'application de la législation du travail notamment de loi syndicale de loi de grève M. 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 Mekhazny merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt c'est moi que vous remercie